Musique Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, moi ça va pour l'instant je touche du bois de la peau de singe pourvu que ça dure. Alors, donc aujourd'hui une petite vidéo où on va apprendre pas mal de choses et on va s'amuser en même temps, bien sûr toujours en confinement, donc vous savez que j'ai fait un petit parcours FPV autour de chez moi, donc on va en profiter pour faire quelques petits tests aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? J'ai fait un melting pot, voilà, parce que j'ai pas mal de nouveautés à vous annoncer et bien sûr certaines sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Donc, dans l'ordre des choses, je vais vous parler aujourd'hui, vous vous souvenez de la T12 de chez WFly, je la trouvais géniale, je la trouvais superbe cette radio, mais le problème c'est qu'elle n'avait qu'un protocole, le WFly, donc pas de FlySky, FRSky et tout le tintouin. Donc, c'était son gros défaut, mais sinon je la trouvais excellente. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo ici, parce que écran tactile, parce que des gimbals super réactifs, parce qu'un menu très facile à comprendre, même si vous ne connaissez rien à OpenTX, bref. Et bien, ils m'ont entendu, j'ai beaucoup discuté avec Lynn, coucou Lynn de chez WFly, et ils nous ont sorti la T12 numéro 2, donc la T16 qui est là. Donc, ne la cherchez pas, je vous mettrai les liens plus tard, parce que pour l'instant, c'est juste un proto. Vous voyez, j'ai une coque à l'arrière moulée en ABS, parce que c'est juste un prototype, mais dans lequel on va pouvoir adapter notre fameux JP4in1 que j'ai mis ici. Donc, ils ont refait la même chose que la T12, ici, sauf que là, ils ont rajouté une baie pour pouvoir avoir du multiprotocole. Donc, merci WFly de m'avoir entendu, peut-être pas que moi d'ailleurs, et ça fonctionne superbement bien. Donc, je ne vous dis pas que ce sera ma future radio, mais il y a des chances, il y a des chances, je ne sais pas si elle va remplacer ma Nirvana, parce que je l'aime beaucoup, mais en tout cas, elle a vraiment un superbe avenir devant elle, parce que l'écran tactile est génial, les fonctions sont excellentes, bref, on y reviendra, je vous en reparlerai, je continue mes tests. Donc là, compatible multiprotocole, on verra pour le Crossfire, le R9M, mais en attendant, ça promet, bien sûr. Je vous parlerai aussi, je ne l'ai pas, bien sûr, du Fimi X8 SE 2020, qui va sortir avec quelques améliorations, donc je les ai notés, pour ne pas dire bêtises, j'ai un super listing sur un petit bout de carton. Donc, qu'est-ce qu'il a ce Fimi X8 SE ? Donc, je vous mettrai le lien dans la description, à commander en entrepôt espagnol, il sera dispo qu'au mois de mai, mais si vous voulez un prix défiant toute concurrence, c'est maintenant, parce que vous pouvez l'avoir à moins de 330 euros. Et quelles sont les nouveautés par rapport à l'ancien Fimi X8 SE ? Eh bien, alors déjà, il vous proposait le Fimi Care, ne le prenez pas le Fimi Care, de toute façon, il n'était proposé que pour une centaine de personnes. Le Fimi Care, c'est quoi ? C'est simplement le fait d'avoir une petite assurance supplémentaire. Et comment ça fonctionne ? Ça fonctionne, c'est vraiment à l'état de test, pour l'instant, c'est pas sûr qu'ils adoptent le principe, ça j'en discutais avec Mariette. Le fonctionnement est assez simple, c'est que pour la modique somme de 40 dollars, donc environ 35 euros, si jamais il y a un problème avec votre Fimi X8 SE, pas si vous l'avez éclaté contre un mur, mais s'il y a un souci à la réception de votre appareil, pour 35 dollars à peu près, vous renvoyez votre drone en Espagne, et il vous renvoie un nouveau drone qui, lui, fonctionne, j'espère. Donc voilà ce qu'était le Fimi Care. Donc c'était dispo pour une centaine de personnes, mais maintenant, il n'est plus disponible. Donc le lien pour l'entrepôt espagnol, avec le coupon, bien sûr, pour pouvoir l'obtenir à moins de 330 euros. Donc sinon, qu'est-ce qui va changer ? Écoutez, on va avoir déjà un poids réduit, donc il était à 790 grammes, il passe à 765 grammes, je ne sais pas ce qu'ils ont retiré, mais en tout cas, il pèse un peu moins lourd. On va voir la distance, donc il est donné pour 8 kilomètres, ce nouveau Fimi, avec une autonomie de 35 minutes pour 33 minutes, à une vitesse de 8 mètres secondes à peu près. Donc on gagne un petit peu en temps de vol, ça c'est certainement lié au poids, bien sûr, qui est réduit à 20 grammes de minutes, c'est plutôt pas mal. 3 GPS au lieu de 2, je ne sais plus, le GLONASS, je ne sais plus trop, mais il y a un GPS supplémentaire, donc une meilleure stabilisation. La caméra optique, elle, permettra de le stabiliser, celle qui est en dessous, jusqu'à une hauteur de 30 mètres, sans le GPS, donc c'est plutôt pas mal. Et la distance focale de la lentille, c'est-à-dire qu'on a une distance focale réduite, donc on aura certainement des images un peu plus nettes, un fauve un petit peu plus large, quelque chose de plus propre. Donc on attend de voir, bien sûr, on verra au test. En attendant, profitez-en pour ceux qui veulent le précommander, parce que je ne pense pas, il y en a beaucoup qui avaient hésité dans un premier temps à prendre le Fimi X8 SE quand il était proposé en précommande à pas cher, aux alentours des 350-360 euros, et ils ont regretté par la suite parce que tous les coupons qu'on pouvait trouver ne descendaient pas à ce prix-là, bien sûr. Donc là, profitez-en, parce que je ne sais pas combien il va y en avoir, mais entre 320 et 330 euros pour un Fimi X8 SE, je ne pense pas qu'on est mieux à l'avenir. Mise à part ça, on va parler aussi du D6 Duo Pro de chez HobbyMate. Vous vous souvenez, ce petit chargeur bien sympa qui faisait une sérieuse concurrence à notre petit ISDT D2 qui est là-bas. Donc moi, c'est deux de mes préférés, deux que j'utilise régulièrement. Il y a eu une mise à jour sur ce petit D6 Duo Pro. Alors je vais prendre mon pince-bête. Donc regardez simplement pour le numéro de série. Donc pour ça, vous maintenez le bouton ici. Alors vous allez pouvoir faire la mise à jour quand même. Donc vous trouverez dans les liens, bien sûr, dans la description, le lien pour la mise à jour. Je vous l'explique, elle est super simple. Donc une fois que vous êtes rentré dans le menu, vous allez dans système info et vous vérifiez votre numéro SN ici. Si c'est un numéro qui commence par 191 215 ou qui commence par 200 108, il va falloir absolument faire la mise à jour parce que certains avaient des défauts, surtout au niveau du déchargement. On l'utilise rarement, ce mode déchargement, mais ça peut arriver et certains avaient un défaut. Donc ceux qui ont eu un défaut, n'hésitez pas à le renvoyer chez HobbyMate avec un petit mot, bien sûr, rentrer en contact avec eux. Ceux qui ont eu le problème. Sinon pour les autres, vous allez pouvoir faire la mise à jour quand même. Donc c'est assez simple. Vous suivez le lien qui est dans la vidéo, vous téléchargez le petit dossier que vous allez dézipper dans un dossier que vous allez faire, HobbyMate. Et ensuite, dans ce dossier, vous aurez le logiciel de mise à jour et vous aurez le firmware. C'est tout ce qu'il y aura dans ce dossier. Donc vous cliquez sur le logiciel de mise à jour. Ensuite, vous prenez votre petit D6 Duo Pro ici que vous allez débrancher. Vous allez maintenir le bouton CH, puis l'alimenter en maintenant le bouton. Ici, il va se mettre à bipper, comme ça, sans aucun affichage. À ce moment-là, vous branchez votre USB dans le port micro USB qui est là, que vous reliez à votre PC. Et là, automatiquement, vous faites, sur le logiciel qui s'est mis sur votre PC, vous faites fichier. Et vous allez automatiquement avoir le fichier 1.0.33, celui que vous venez de télécharger. Et ensuite, vous faites installer le firmware. Tout simplement, flasher ou installer, je ne sais plus. Bref, vous cliquez sur le bouton d'en dessous. Et là, ça va s'installer au bout de quelques secondes. Ça va prendre moins d'une minute pour se faire. Donc là, je débranche. Je rebranche, puisque moi, je l'ai installé. Et donc, je maintiens le bouton. Si je vais dans système info, on voit que j'ai bien installé le firmware 1.0.33. C'est donc le dernier firmware. Alors, qu'est-ce que ça va vous ajouter ? Bon, déjà, ça va vous enlever le bug de la décharge. Ça, c'est pas mal. Et ça va vous ajouter surtout une chose que l'on n'avait pas. Alors déjà, ça va vous rajouter le nombre de batteries. Donc, vous voyez, Smart Battery, LIHV, LIPO, Lilon, LIFE, LIXX, NIZN, PB, NICD, NIMH, INLOOP. Donc, ça vous rajoute des batteries. Ici. Et ça va vous ajouter également, ici, Power Supply. On n'avait pas avant Power Supply. Donc, ça, c'est fait pour faire une alimentation en sortie, tout simplement, pour alimenter du matériel. Vous allez choisir en Power Supply, vous allez pouvoir choisir le voltage, ici. Donc, vous voyez, sortie 5 volts. Là, on peut régler jusqu'à 29 volts. Donc, si vous avez besoin d'une sortie 12 volts, par exemple, pour alimenter, je ne sais pas, un petit fer à souder, par exemple, ou quelque chose comme ça. Vous pourrez sortir de la XT60, ici, en mettant Power Supply. Vous l'alimentez, bien sûr, sur le secteur. Et vous sortez par le Power Supply, ici, du 12 volts, si vous avez réglé 12 volts, tout bêtement. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ça vous rajoute quelques fonctions, mais surtout, ça vous enlève ce fameux bug. Donc, moi, j'ai eu la chance que ce n'était pas un de cette série-là, puisque je les ai eus un peu plus tard. Heureusement. C'est bien, des fois, de les avoir après les autres. Mais donc, ça vous enlève ce bug et ça vous ajoute une ou deux fonctions qui est plutôt intéressant. Ce qui est bien, déjà, c'est qu'ils suivent leurs produits et qu'on peut les mettre à jour. Ça, c'est une bonne chose. Bref, on a fait le tour des nouveautés. S'il y a une petite chose, des petites sangles que j'ai commandées des RJX Hobby. J'avais commandé ça sur Banggood parce que j'avais trouvé ça intéressant. Donc, déjà, c'est du Kevlar. Donc, c'est résistant, c'est tissé. Mais en plus, on a une petite bande phosphorescente, donc qui brille dans la nuit. Eh bien, à quoi ça va servir ? Donc, j'en ai commandé 4, 5 comme ça. Elles ne sont pas très, très chères. Bien sûr, le lien est dans la description, encore une fois, pour ceux qui veulent aller jeter un oeil. Ça va vous servir à avoir ça. Vous voyez la photo ? Je l'ai prise sur mon lit, dans le noir. Bien sûr, je n'ai pas été perdre un drone exprès. Mais ça va vous servir à, pourquoi pas, pouvoir retrouver un drone. En imaginant que vous ne savez pas où il est tombé. Eh bien, vous pouvez y retourner de nuit ou le soir avec une bonne petite lampe électrique. Et vous allez balayer votre terrain jusqu'à voir ce petit flash lumineux. Alors, si ça a éclaté en vol, vous n'allez retrouver que la sangle. Ou peut-être la sangle avec un bout de batterie. Mais si vous avez un peu plus de chance, bien sûr, la sangle sera toujours en place. Du moins, un morceau. Et vous aurez ce petit flash lumineux qui vous permettra de retrouver votre appareil dans des hautes herbes ou autres. En espérant qu'il ne soit pas sous l'eau, bien sûr. Donc, voilà ces petites sangles RJX OB avec la bande phosphorescente. Pourquoi pas ? Pourquoi pas sur les quads aussi mettre des petits autocollants phosphorescents. Pareil, pour le même principe. Pouvoir les retrouver de nuit. C'est pour la lampe torche. Vous l'avez reconnu, c'est la lampe torche. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire en matière de nouveautés, mises à jour, etc. Sinon, voilà tout ce que j'ai sorti hier pour aller faire une petite balade sur mon terrain FPV. J'avais envie de faire un petit comparatif de tous ces petits engins. Donc, on a le Tiro 69, le HX 115 HD, on a le Tiny Hawk 2, le petit Beta 65X, le Tiro 89, ainsi que le petit IMAX Tiny Hawk 2 Race. Et bien sûr, le Veyron. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec le Veyron ? Donc, je vais vous mettre les images pendant que je vous parle de ces petits engins. Avec le Veyron, j'ai eu envie de faire de la vidéo de nuit pour voir ce que ça donnait. Mais vraiment pour rigoler. Donc, un peu après la tombée du jour, vous savez qu'on a le droit de voler une demi-heure après la tombée du jour. Après, j'étais sur mon terrain. Donc, si j'avais débordé un peu, ce n'était pas trop trop grave. Je suis resté à un mètre du sol. Je ne prends pas de risque. Bref, sur ce petit Veyron, j'avais donc installé la GoPro Hero 7. Et sur la batterie que j'avais mis dessus, j'ai simplement installé un petit bout de mousse et une petite lampe torche. Pareil, je l'ai prise sur Banggood. Ça fait un moment que je l'ai. J'en ai deux. Ça, c'est pour mes caméras. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est autonome avec plusieurs réglages de luminosité. Je vous l'avais déjà montré, je crois. Je coupe. Et je l'ai simplement fixée à la batterie avec deux Rieslans. Donc là, ce n'était pas fait pour faire des cascades. J'y allais tranquillou. Je ne risquais pas de le perdre. Et donc, j'ai eu envie de faire une petite vidéo de nuit. Donc, voilà ce que ça donne. Vu de mes caméras de surveillance, j'ai juste fait un tour parce qu'il était tard. Et je voulais juste voir simplement le rendu. Donc, voilà sur les caméras de surveillance ce que ça donne. C'est assez sympa. On voit qu'il fait vraiment nuit. Et on voit tout de suite la différence. Alors, juste après, je vous mettrai bien sûr le rendu avec la GoPro Hero 7. Comme ça, on va se faire un petit tour du terrain FPV éclairé avec ce petit phare lumineux. Et alors là, faites-moi confiance. Par contre, pour le DVR, je ne l'ai pas enregistré. Je n'ai pas enregistré la caméra. Mais avec la 4X Rattel, j'avais une image comme en plein jour. Pratiquement. C'est hallucinant. Déjà, avant de mettre le phare, je voyais. Mais alors, avec le phare, j'étais vraiment super propre dans les lunettes. C'est impressionnant. Je voyais bien des petits moustiques, des petites choses qui volaient qu'on ne voit pas habituellement. Donc, voilà pour le petit parcours FPV avec le Veyron. J'ai trouvé ça super rigolo. Alors ensuite, voilà, j'ai fait plusieurs tests. Et là, je vous les ai classés dans l'ordre de mes préférences. Alors, pourquoi j'ai mis le Tiro 69 ? Pas que je ne l'aime pas, parce que c'est un très bon petit engin. Surtout rapport qualité-prix. On le trouve aux alentours des 65-70 euros, je crois. Encore maintenant. Mais je l'ai classé tout en bas de la liste, parce que tous les comparatifs que je vais faire là, en fait, c'est vraiment par rapport au temps qu'il faisait. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu de vent. Et par rapport au parcours que j'ai fait. Voilà, ce n'était pas un grand parcours FPV. Je n'avais pas beaucoup de place. Je ne peux pas aller très, très vite. Je n'ai pas beaucoup de place pour contrer si jamais je fais une erreur. Donc, c'est vraiment, je compare ces petits engins-là pour un petit parcours comme celui-là. Voilà, je ne vais pas dire que celui-là est meilleur que celui-là. Je vais juste dire, dans cette configuration-là, celui que j'ai préféré. Donc, celui que j'ai aimé le moins sur ce parcours-là, c'est le Tiro 69. Déjà, parce que j'étais en 3S. C'était une erreur. Mais déjà, pour l'inclinaison de la caméra, qu'on ne peut pas changer. Vous le savez, quand on l'achète d'origine, on peut le changer après. Mais je vous parle des engins qu'on achète d'origine. On ne peut pas changer l'inclinaison de caméra. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas aller vite. J'aurais été en 2S, c'était un peu pareil. Parce qu'il faut quand même incliner l'appareil pour bien voir en face de soi. Donc, j'avais beaucoup de mal. Et franchement, je l'ai trouvé un petit peu moins maniable. Un peu moins réactif au niveau du petit parcours, justement. Donc, c'est pour ça que je l'ai classé tout en bas de la liste, encore une fois, sur ce parcours-là. Donc, je vous mettrai dans la description les liens de chaque petit appareil. Pour ceux qui veuillent aller voir le comparatif, ne serait-ce que pour ça. En deuxième position, j'ai placé le HX-115 HD. Alors, celui-ci, déjà, je n'aime pas la caméra en FPV. Vous savez que dessus, c'est la Runcam Split Nano 3. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer en Full HD, bien sûr. Donc, c'est plutôt sympa. Là, pendant que je vous parle, je vous mets un bout du DVR et je vous mettrai un petit bout du Full HD. Bien sûr, je ne vous mets pas toute la vidéo à chaque fois. Je vais vraiment vous mettre simplement des parties intéressantes. Mais rassurez-vous, il y a eu plein de crashs, il y a eu plein de turtle mode. Ils ont tous le turtle mode, heureusement. Et donc, voilà. Autant la caméra en Full HD, c'est sympa. Autant la caméra FPV, j'ai beaucoup moins aimé. Comme vous le voyez, le rendu est beaucoup moins bien. Et sinon, pareil que j'ai envie de dire que le Tiro 69, j'ai eu du mal à le garder dans ce petit espace. Et les hélices sont un petit peu fragiles, que ce soit les deux pales ou les trois pales, par rapport à des Havanes, par exemple. Hélices un peu fragiles et là encore, beaucoup de mal à le conserver par rapport à sa puissance. Donc là, j'étais en 3S pour celui-là. Et je vous dis encore une fois, cette caméra qui en FPV n'est pas franchement top. Mais sinon, je vous assure que je me suis amusé avec tous, de toute façon. Le troisième dans mes choix, ce sera le petit Teeny Hawk 2. Celui-ci, je l'adore. On aurait été en indoor, sur un petit parcours indoor, j'aurais mis en première position, c'est sûr. Là, en extérieur, je vous rappelle qu'il y avait un petit peu de vent. Et mes rates ne sont pas forcément assez élevées, je pense, sur ce Teeny Hawk. Parce que j'ai surtout privilégié le vol indoor. Donc, un peu moins réactif et surtout, beaucoup plus de prise au vent. La caméra est top, il n'y a pas de souci, ça fonctionne super bien. Petit problème, quand on tombe dans l'herbe, c'est que les hélices forcent dans l'herbe en extérieur. Donc voilà, celui-ci, le petit Teeny Hawk 2, je l'ai mis en troisième position en partant de la fin. Donc, il est quatrième dans mon classement. Mais ça reste vraiment un super bon engin pour l'initiation et pour l'indoor. Dehors, ça fonctionnera très très bien, mais avec des rates un peu plus élevées et certainement pas de vent. Voilà, parce qu'il a vraiment une belle belle prise au vent rapport à son poids. En troisième position, j'ai mis le petit Beta 65X parce qu'il s'en sort vraiment bien. Il est plus léger que le Teeny Hawk 2, mais beaucoup moins de prise au vent. Et franchement, je ne me suis pas trop mal amusé avec celui-ci. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il y avait beaucoup de vent dans la vidéo d'avant. Donc là, je me suis pas mal amusé. Il y avait, je vous dis, une petite brise. Donc ça a suffi largement. Bien protégé, encore une fois, toujours costaud. Il n'y a pas de souci, même s'il a pris encore des gamelles. La caméra est propre, intéressante. Donc voilà, troisième position pour ce petit Beta 65X. J'aurais pu le mettre à égalité, rapport à son prix aussi, rapport à l'équivalence parce que celui-ci est un peu plus cher. Mais bon, je l'ai mis, troisième position, en tout cas pour ce comparatif-là. En deuxième position, à égalité, j'ai envie de dire, j'ai deux gagnants pour ce petit parcours. Vous aviez vu des images du Teeny Hawk 2 Race. Dans une vidéo précédente, je vous remettrai quelques images si je les retrouve. Le Teeny Hawk 2 Race, lui, il est super à l'aise, super agile, très réactif. La caméra est bonne, orientable. Franchement, je l'adore. Voilà, je l'adorais pendant ma vidéo. Mais là, je ne l'ai pas réutilisé lors de ce petit test-là, puisque j'avais déjà testé. Mais je me souvenais de ce que j'avais ressenti. Et franchement, super maniable. Des hélices super résistantes, bien sûr. Une bonne caméra, bonne réactivité. Voilà, j'aime beaucoup ce Teeny Hawk 2 Race. Et je l'ai mis à égalité avec le Tiro 89. Là, il m'a vraiment surpris, ce petit Tiro 89. Je m'attendais à quelque chose de plus puissant, un peu comme le HX-115, au-dessus du Tiro 69 au niveau puissance. Donc, j'étais en 3S, là aussi. Mais le fait d'avoir la caméra orientable, de pouvoir la mettre assez bas, je l'ai trouvé super réactif, super précis. Voilà, j'ai vraiment pris mon pied avec ce Tiro 89. J'avoue que c'était ma session préférée, voilà, sur ce vol. Je vous dis, à égalité avec le IMAX Teeny Hawk 2 Race. Franchement, très, très bon petit joujou. Voilà, j'ai adoré. En plus, il est bien coqué, il est bien protégé. Et mon petit montage, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit Tiro 89. Franchement, ce n'est vraiment pas un mauvais investissement. Donc, voilà, pour ce petit test, vous avez vu toutes les images. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Bien sûr, on va voir pas mal de choses encore ensemble. J'attends quelques colis intéressants. Vous pouvez voir dans ma description, c'est dans le petit onglet bientôt en vidéo. Pour ceux qui veulent jouer les curieux, vous verrez ce que j'attends, grosso modo. Donc, à voir, bien sûr, à venir du FPV, des combos caméra-VTX qu'on va pouvoir monter sur différents styles d'engin. Puisque ça, on m'a posé la question. On verra aussi ensemble l'onglet Betaflight qui parle. Oui, c'est pour toi que je le dis. Ouais, tu t'es reconnu. Qui parle justement de l'émetteur vidéo. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas penché sur le problème. Moi, je règle toujours mon VTX par l'intermédiaire de mon OSD. Ou directement en appuyant sur le bouton. Je ne me suis pas penché sur cet onglet. Donc, on essaiera de voir ça ensemble pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà, pas mal de choses à voir ensemble et à faire pendant ce confinement. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Que vous arrivez à vous occuper. Que vous n'êtes pas en train de vous créper le chignon sans arrêt. Et j'espère que ceux qui sont seuls arrivent à s'occuper également. On tient le bon bout. J'ai envie de dire. Tous les jours, c'est un jour de plus en moins. Et j'espère que le déconfinement se passera bien aussi. Soyez prudents. Ne prenez pas de risques. En tout cas, ce n'est pas la peine d'aller trop vite. On risquerait de le regretter, je pense. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez me dire. Et le tirage au sort, Tazu, pour le concours ? Pour savoir combien il y avait de gates de passés avec le Tiny Hawk 2 Arace ? Eh bien, il y avait 98 gates passés sans rien toucher. Certains ont eu un doute. Mais la majeure partie des commentaires ont trouvé le 98. Donc, c'était bien 98 gates. Et le tirage au sort, ce sera dans l'outro. Donc, pour ceux qui sont restés jusque là, vous allez voir si vous avez gagné ou pas. Je rappelle que c'était un cadeau surprise. Pourquoi surprise ? Parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais offrir. Puisque je vais voir en fonction du gagnant. Si c'est un débutant débutant, je trouverai un cadeau. Si c'est un autre, je trouverai un autre cadeau. Mais je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Ce que le gagnant aura choisi de gagner. En attendant, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci encore de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo comparato, firmware, nouveautage vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. J'espère que j'aurai assez de place. Parce que là, j'ai pas mal de choses à vous mettre entre les firmware, les nouveautés, etc. J'espère qu'on va s'y retrouver. Donc, merci à vous. Si vous allez cliquer sur les liens qui sont dans la description, vous savez que ça aide ma chaîne. Et en cette période, encore plus. Et bien sûr, vous retrouverez le tableau de coupons et promos avec le Fimi X8 SE en précommande. Donc, c'est parti. Je vous laisse tranquille. Et on se retrouve pour le tirage au sort. Je vais faire ça en musique. Je vous ai assez saoulé pour aujourd'hui. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !